Salut tout le monde ! Si vous n'avez pas pu suivre cette émission, on a eu des gros soucis avec la technique. En gros, on n'a pas du tout eu de connexion internet pour toute l'émission, ce qui a été très compliqué. On a essayé de faire comme on pouvait et du coup on a fait toutes l'émission en filmant avec nos téléphones et en utilisant notre 4G. Du coup, merci pour votre compréhension pour le côté un peu plus bricolage que le reste des émissions. J'espère que ça vous plaira quand même. On voulait quand même vous présenter les sujets qu'on avait préparés avec amour et beaucoup beaucoup d'attention. Merci pour le soutien, à plus ! Alors, je vous explique. Bonjour, bonsoir. Alors qu'est ce qui s'est passé récemment ? Il y a le grand baromètre qui est sorti. Le grand baromètre, c'est quoi ? Pour nos viewers français ou d'ailleurs, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des Suisses qui nous suivent ? Peut-être. Le grand baromètre, c'est un sondage qui est réalisé en collaboration de plusieurs médias belges, qui soient francophones ou néerlandophones, ainsi que Ipsos, l'institut de sondage. Non, ça va ? Je gère. Oui, c'est Ipsos. Qui multifonction. Alors, il y a eu beaucoup d'informations différentes qui sont sorties. Et nous, on va vous proposer de faire le tri entre toutes ces informations et de vous proposer trois axes qui sont vraiment importants à revenir selon nos yeux. Parce qu'on pourrait parler évidemment du fait que les gens n'ont plus confiance dans notre gouvernement, les intentions de vote sont de plus en plus polarisées à gauche et à droite. On a Vlaams Belang en Flandre. Mais toi, là, pas là ! En Flandre, il y a Vlaams Belang qui grimpe et en Wallonie, à Bruxelles, c'est surtout le PTB, donc extrême droite et extrême gauche. Mais il y a vraiment trois axes selon nous qui méritent d'être un peu plus approfondis. Quels sont ces axes ? Quels sont ces axes ? Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi un axe ? Bah du coup, il y a premièrement des choses à dire au niveau de l'énergie nucléaire. En fait, ce que montre ce nouveau grand baromètre, c'est qu'il y a environ 70% des Belges qui sont pour la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Ça, rien de particulièrement étonnant. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que contrairement à 2017, où il y avait une majorité des Belges qui étaient contre le fait qu'on investisse dans le nucléaire ou qu'on fasse de cette énergie quelque chose d'important dans notre politique, eh ben actuellement, il y a une majorité des Belges qui, à l'inverse, trouvent qu'on devrait investir dans de nouvelles centrales et donc vraiment d'aller plus fort dans ce côté-là. Est-ce que toi, tu as une idée, par exemple, Margot, toi qui tient ce téléphone, de pourquoi il y a eu ce revirement ces dernières années, du coup ? Bah, moi, logiquement, quand tu me poses la question, je me dis, comme on a eu une crise de l'énergie récemment et que les prix, ils ont augmenté vraiment super fort en un an, les Belges, je me dis, on va essayer de multiplier les sources d'énergie pour essayer de, si on n'en a plus, on va devoir encore payer plus cher pour la ramener dans notre pays et du coup, pour éviter de repayer la blinde comme on a fait cette année. En fait, c'est un peu, après, le grand baromètre n'explique pas réellement les raisons. C'est une hypothèse. Il y a encore la diminution de la dépendance d'autres fournisseurs comme la Russie. Oui, donc, moi, de quoi j'étais en train de nous parler ? Je vais vous parler donc du grand baromètre, des principales informations qu'il fallait retenir de tout ça. Mais à ta soeur. Non, moi, je suis bien debout, ça ne me dérange pas particulièrement, à part si j'y go trop. C'est bien, ça donne un peu l'ambiance. Du coup, oui, effectivement, il y a une majorité des Belges maintenant qui sont pour le fait qu'on investisse davantage dans l'énergie nucléaire et c'est assez interpellant parce qu'en 2017, ce n'est pas du tout le cas. En fait, en 2017, les gens étaient plutôt contre l'idée qu'on puisse davantage aller dans cette énergie-là. En fait, ça s'explique peut-être, hypothétiquement, par le fait qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être d'avoir plus de sécurité énergétique, d'avoir une garantie et que du coup, on aurait plus tendance à vouloir investir dans les énergies nucléaires parce qu'elles apportent une sécurité. Il n'y aura peut-être pas de blackout si on investit plus dans les énergies nucléaires. C'est une hypothèse. Alors, le deuxième grand axe à retenir de ce baromètre, justement, c'est le rapport des Belges à l'immigration. On va revenir rapidement là-dessus. Mais en gros, on en a parlé il y a quelque temps dans l'émission avec Aline. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots là-dessus sur ton ancien sujet. Sur mon ancien sujet ? Oui, en gros, si tu veux, je te donne des chiffres sur lesquels réagir. En fait, en Flandre, il y a 59% des habitants qui estiment qu'on accueille trop de demandeurs d'asile. Il y en a 52% qui pensent à Bolognais et à Bruxelles, il y en a un peu moins. Je pense qu'on est vers 45%. J'avais un graphique, mais on ne peut pas le diffuser, du coup. Je ne sais pas si tu as une explication. Je te mets à l'écran, je te mets à l'écran. Ah ouais ! Ah ouais, le film, voilà ! Oh putain, le système D. La réactivité ! On observe qu'en Flandre, il y a plus de personnes qui estiment qu'on accueille suffisamment ou trop de demandeurs d'asile. Alors qu'en Wallonie et surtout à Bruxelles, c'est des chiffres qui sont beaucoup moindres. Enfin, qui sont très moindres. Je ne sais pas si ça fera franchement. Je ne sais pas si c'est très français ou ça. Je ne sais pas si tu as une explication vis-à-vis de tout ça ou juste un commentaire à donner via ton ancien sujet ? Je ne suis pas non plus une spécialiste, mais de ce que j'ai pu, moi, voir, en fait, j'ai travaillé sur les demandeurs d'asile pour ma chronique il y a deux semaines. Bientôt, la redive sera sur YouTube. Demain ! Demain, demain ! Demain, la redive sur YouTube de la dernière émission. Ce qui se passe, c'est que les demandeurs d'asile, ils doivent s'enregistrer ici à Bruxelles et ensuite, s'ils ne sont pas pris en charge, ils ne vont pas forcément aller dans d'autres communes s'ils ne sont pas pris en charge. Donc, en fait, ils restent dans la rue ici à Bruxelles et je pense que c'est peut-être ça. Enfin, c'est une hypothèse. Voilà, je parle juste pour moi, mais de me dire que les gens sont beaucoup plus confrontés au fait qu'il y a des gens sans logement dans la rue parce qu'ils ne sont pas pris en charge qu'en Wallonie, en Flandre. Donc, ils ont beaucoup plus conscience du problème. Je pense que c'est ça, une des raisons. C'est possible, mais moi, je te demandais en tant qu'expert. Oui, j'ai fait un article là-dessus, du coup, je suis expert. Du coup, c'est un sujet qui est un peu, qui divise un peu les Belges, on voit dans ce grand baromètre. Par contre, il y en a un autre où ils sont beaucoup plus, comment dire, ils font bloc. C'est sur le sujet de l'âge du départ en retraite. Ça, ça constitue le troisième axe pour nous à retenir de ce grand baromètre. Sacré sujet. On en parle beaucoup en France. C'est contagieux, du coup. Oui, voilà. En fait, le fait que ce qui s'est passé dernièrement en France, ça a poussé les organisateurs du grand baromètre à poser cette question. Est-ce que vous êtes plus ou moins satisfait de l'âge qui est aujourd'hui 67 ans en Belgique ? Eh bien, c'est clair et net. Il y a 70% des Belges qui rejettent la décision qui avait été prise en 2015 de porter ce stage de la retraite, un stage de départ à la retraite, pardon, à 67 ans en 2030. Je te rends 52 secondes, il n'y a aucun qui dit d'office passe-pro dans la débrouille. Eh, t'as vu ? C'est un système de ouf, du riz dans une main, l'impro dans l'autre. Donc voilà, actuellement, ce qui est en place en Belgique, c'est qu'en 2025, ce sera 66 ans et en 2030, ce sera 67 ans. Et donc, 70% des gens qui sont contre cet âge-là, c'est un chiffre qui est en légère hausse. C'est quelque chose qui, du coup, en tout cas, la Belgique fait bloc à ce niveau-là. Selon toujours le grand baromètre, l'âge idéal pour quitter le monde professionnel, selon les gens qui ont été interrogés, se situerait aux environs de 63 ans, donc c'est plus ou moins ce qui est débattu en ce moment en France, par exemple. Et on a notre Premier ministre, Alexandre Decroix, qui s'est exprimé à ce propos-là, à ce propos de cet âge qui est à 67 ans. Il a dit que c'était une notion qui était théorique, parce que s'il comptait, en fait, ce n'était pas forcément l'âge de départ qui est fixé, mais plutôt le temps de carrière. Donc il a dit 42, 43 ans, en fonction de si vous avez fait des longues études ou pas, forcément, ceux qui ont fait des longues études, ils partiront plutôt à 67. Ceux qui ont fait des études très courtes, ils partiront avant. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Et grosso modo, il n'y a plus vraiment d'informations à retenir de ce grand baromètre. Enfin, toujours la méfiance qui est grandissante envers le gouvernement. Mais voilà, les trois infos qu'il fallait retenir. J'espère que c'est un peu plus clair. J'espère que le format a été, je ne sais pas, compréhensible, intelligible, j'en sais rien. Et franchement, je pense qu'on peut applaudir Jonas pour ce qu'il vient de faire. Je vais retourner manger mon riz. Parce que franchement, faire sa chronique comme ça, alors que ce n'était pas prévu dans ces conditions. Je vais reprendre un Red Bull maintenant.